Le culte du souvenir des morts de la Grande Guerre s'incarne avec force dans les monuments aux morts. Leur floraison dans le pays de Dinan, en Bretagne et en France, est riche d'enseignements sur le choc émotionnel consécutif à la terrible hécatombe que fut la Première Guerre mondiale, sur l'enracinement de l'esprit républicain et patriotique, ainsi que sur une rivalité église-laïcité en voie d'apaisement, mais toujours présente. Le monument aux morts de la commune de Dinan est l'œuvre du sculpteur Arthur Guégnot. Le projet de départ comportait une victoire ailée surplombant les combattants. Elle a été abandonnée en raison du surcoût que sa réalisation aurait entraîné. Finalement, la proposition de Guégnot au conseil municipal ne varia guère et resta campé sur le couple du fantassin et du fusilier marin. Arthur Guégnot achève son œuvre en 1921. L'établissement Godard & Compagnie, fondeur à Paris, est chargé de couler la sculpture. Le monument est érigé et inauguré en 1922 sur la place Thiers, aujourd'hui dénommée place du maréchal Leclerc. Sur le socle est gravé au Dinanais mort pour la France. La façade comporte une croix de guerre dans une couronne de laurier, symbole des vertus militaires. Ceci signifie que tous les combattants sont des héros. Chaque angle se compose d'un faisceau de deux lances qui renvoie l'union sacrée manifestée par les Français lors de la guerre, et cela part-delà les croyances et les partis politiques. La liste nominative des morts, avec un classement chronologique et alphabétique, est présente sur les côtés et au dos du socle. Ils sont 262 Dinanais. Ce classement alphabétique met en scène une valeur forte de la République, l'égalité. Cette volonté apparaît très nettement à travers un passage du discours prononcé par le ministre Le Troquer lors de l'inauguration du monument. Ce fut vraiment le triomphe de cette égalité pour laquelle un siècle auparavant nos pères avaient lutté. Oui, comme ils avaient été égaux devant les justes lois de la France, les vaillants soldats de la République sont partis égaux dans la bataille. Et aujourd'hui, ils dorment égaux dans la mort et égaux dans la gloire. Cet ensemble met en scène de valeureux combattants. Les soldats victorieux comme en témoignent le rameau brandi par le fantassin et le patriotisme, car ces deux soldats sont unis par l'étendard tricolore qu'ils tiennent fièrement. La branche de chêne symbolise leur vertu civique. Il s'agit là d'un monument public et purement laïque, car il ne comporte aucun signe religieux. C'est pour cela que chaque paroisse, suivant l'impulsion du clergé et des fidèles, se dote de son propre monument commémoratif en hommage aux paroissiens morts pour la patrie. Le vitrail de l'église Saint-Malo relève de l'initiative du chanoine Pavie. Le conseil paroissial adhère avec enthousiasme au projet. Le peintre cartonnier parisien Magne est recruté et donne satisfaction dès sa première proposition. Le maître verrier Champignol est chargé de réaliser la baie en 1921. Celle-ci se compose de deux registres et fait intervenir des visages connus des Dinanais afin d'ancrer localement la composition, mais aussi pour remercier les donateurs les plus généreux. Dans le registre supérieur, il s'agit de la bienveillance divine accordée aux combattants. Sous les traits de l'évêque Saint-Malo, patron de cette paroisse, c'est l'évêque de Saint-Brieuc, Mgr Morel, qui est représenté. Il pointe du doigt le juste combat en désignant l'archange Saint-Michel terrassant Satan. Jeanne d'Arc est aussi présente. Elle a combattu l'envahisseur et elle a été béatifiée. Elle symbolise aussi la Lorraine revenue à la patrie grâce au sacrifice des fils de France. Personnage central, Jésus-Christ, désigne les sauvés et leur ouvre la porte du paradis. Le second registre se divise en deux bandeaux. Dans le premier bandeau, le champ de bataille apparaît mais sans l'ennemi. Les soldats implorent Dieu. Le mort est idéalisé avec son expression apaisée, tandis que le soldat, mourant, est un patriote digne tenant le drapeau et portant son regard vers le sauveur. Dans le bandeau du bas, il s'agit d'une figuration de la population et de sa peine. La tombe du poilu en est un élément fort. A sa gauche, sa veuve éplorée et ses filles orphelines. Elles reçoivent le réconfort d'un prêtre, le doyen de la paroisse, le chanoine le correc. Deux des poilus peuvent être identifiés. Celui qui implore avec ses mains jointes est Louis Aubry. Il avait été mobilisé au 47e régiment d'infanterie basé à Saint-Malo et il est mort au combat en 1915. Le soldat gisant mort est Gabriel Chupin. Engagé au 48e régiment d'infanterie de Guingamp, il a été tué à l'ennemi en 1917. Le numéro de leur régiment apparaît sur leur col. L'église Saint-Sauveur possède elle aussi son monument du souvenir. Il s'agit d'un ensemble sculpté par Arthur Guéniaud en 1922. L'ensemble sculpté comprend un soldat mourant, se redressant en tournant son regard vers le Christ en croix. Celui-ci incline sa tête vers le fantassin, le regard empli de compassion. Face aux combattants, une femme, la veuve implorant Dieu d'accueillir son homme au paradis. Nous avons là un parallèle entre la passion du Christ et le sacrifice du soldat pour sa patrie. Les lieux de mémoire d'Inané liés à ce conflit sont nombreux, par exemple les établissements scolaires. Le cimetière possède un carré militaire comprenant des tombes de soldats français, coloniaux et allemands. Dinant a même son soldat inconnu. Tous les ans, le 11 novembre vient écarter les herbes folles de l'oubli. A Saint-Cas, le conseil municipal décide en août 1919 d'ériger un monument. Il lance un appel à souscription. Le recteur s'engage aux côtés de la municipalité. Le sculpteur Armel Beaufis réalise un bel ensemble appelé affectueusement la castine. Cette femme est tout à la fois la mère, la veuve, la fiancée et la fille. A travers elle, c'est aussi la petite patrie de Saint-Cas et de la Bretagne que les disparus ont protégé. A la demande des familles, une croix est rajoutée sur la stèle. Une croix de guerre. L'abbé Ribot avait pourtant fait part auparavant aux édiles de sa déception concernant ce point. Il avait espéré une croix chrétienne. La municipalité avait juste appliqué la loi de séparation de l'église et de l'état comme il lui en était fait obligation. Le recteur, déçu, annonce son intention d'ériger un hôtel commémoratif dans l'église. Les habitants de la commune risquent de se déchirer alors que tous aspirent à un deuil tranquille. Afin d'assurer la paix dans la commune, le maire, Jean Gauget, fait ultérieurement graver une croix sur la stèle. Le 13 mai 1923, le monument est béni par l'abbé Ribot lors d'une grande cérémonie. La paix revient dans la commune. L'hôtel commémoratif est, quant à lui, inauguré et béni en 1926. Il est très dépouillé et se compose d'un ange emmenant les âmes des morts, personnalisé par le gisant recouvert d'un assol, au ciel. Il s'agit d'une œuvre réalisée par Mademoiselle Heuvelmann. L'inauguration du monument de Cône en 1921 est révélateur de tensions sociales très fortes. Désirant compléter le budget, le conseil municipal avait cru bon de décider que les noms des principaux donateurs seraient gravés sur le monument. Ce geste n'eut pas le don de plaire à la population. C'est pour cela que de très rares drapeaux furent arborés aux fenêtres. Mais une conséquence plus grave devait se produire. S'armant d'un pinceau et de peinture noire au coaltard, quelqu'un traça sur la stèle, au-dessus des noms des sept donateurs mentionnés, les mots suivants. Alors, merde pour les autres ! Lorsque le voile est levé, c'est donc le choc pour une partie de l'assistance. Choc certainement salvateur au niveau local, car permettant l'apaisement des tensions, même s'il a dû en rester de solides inimitiés, le maire, M. Baudet, décidant le jour même de faire boucharder l'inscription et le nom des donateurs afin que disparaisse le petit nuage à peine entrevue.